On ne fait décidément pas un métier facile à franchir, croyez-moi. Nous sommes partis hier soir à pied de Dublin pour venir ici sur la plaine du Cura. Un marathon, un peu d'autostop au passage et quelques heures de marche, des bonnes heures de marche pour traverser ces immenses, ces centaines d'hectares qui sont autour de moi. Oui, vous avez bien entendu la plaine du Cura, le Cura, the Cura comme on l'appelle, ici en Irlande, l'Irlande des courses, l'Irlande de l'élevage. Nous sommes ici au cœur de l'événement, la deuxième journée des Irish Champions Weekend. Nous allons rencontrer dans un instant Charles O'Neill, c'est le patron de l'Irish Tour Bad Marketing, ainsi que les trois groupins de cette dernière journée au Cura. C'est parti. On se retrouve, on est à l'intérieur, c'est vrai qu'on n'est pas en suite, mais bon, quand même, avec Charles O'Neill, Charles le directeur de l'Irish Tour Bad Marketing. Comment a-t-il passé le week-end ? On a commencé super, on a raconté l'hier à Lepardstown, on a eu un super day, en détail avec le grand gagnant français, Mr. Rouget, Almanzor, qui a gagné ce qui est probablement la meilleure race que nous voyons à l'Europe ce qu'on a vu, et peut-être l'une des meilleures races du monde. C'était vraiment une belle race. Charles nous dit que hier, la victoire d'Almanzor dans les Irish Champions Weekend, c'était la plus belle course d'Europe, la plus belle course actuellement, et peut-être l'une des plus belles courses au monde. C'est probablement un petit downer que la race est terminée. Nous aimerions avoir une race comme ça chaque jour. Mais une bonne journée de la race, une record attendance pour l'Irlande. Qu'est-ce que les gens ? Je crois qu'il y a 15,5 000, ce qui est brillant, c'est ce que nous voulons. C'est le monde, c'est le monde, c'est le monde, c'est le monde, c'est le monde. Nous venions à l'Occurra aujourd'hui, le highlight de l'Irish Saint-Ledger, qui a été gagné par William Mullins, notre champion de l'Occurie du National Hunt, et il est seconde dans la Coupe de Melbourne l'année dernière. Pour qu'il ait gagné un classique Irish avec le Wicklow Brave, c'était un jour brillant. Je vais essayer de résumer en quelques mots ce que Charles a dit tout à l'heure. Il y avait plus de 15,5 500 personnes hier sur l'hippodrome de l'Hippodrome. C'est un record historique pour l'hippodrome. Il y avait également dans les Irish Champions, que c'est évidemment les lourds à Derby, les lourds à Dezo, que c'est évidemment une très belle affiche pour les courses irlandaises. Depuis combien de temps l'Anjine Irish Weekend existe ? C'est le troisième année de l'Occurie, et il a été plus grand, année en année. C'était bien de voir, c'est vraiment bien de voir, beaucoup de renseignants français, et les Français ont pris le bonheur, et c'est ce qui a fait ce l'année vraiment spécial. Les renseignants français et les renseignants qui viennent ici. C'est un grand week-end en France, nous le connaissons avec l'Arc Trials Weekend, mais pour un bonheur, c'est vraiment apprécié. Et c'est fait ce week-end. En tant qu'Irlandais, évidemment, Charles apprécie que les Français soient venus en nombre et en force également pour ce week-end des Irish Champions Stakes. Il existe depuis trois ans ce week-end, et juste un dernier mot sur ce week-end. Je pense que nous devons aussi reconnaître, qu'un des belles jours aujourd'hui, c'était que Joseph O'Brien a traité son premier groupe 1, a raconté par son jeune frère Dunicke, et a raconté son premier groupe 1. Donc il y a eu beaucoup de 1s ce year, et c'est ce qui est génial. Et il y a eu un grand spread de gagnants, de l'Irlande, de l'Irlande et de la France. Et c'est ce que vous voulez sur un week-end international. Un champion international, et un week-end international comme vient de nous le dire Charles, puisque nous avons eu des succès français, irlandais et anglais. Et nous parler notamment du premier succès de groupe 1 de Joseph O'Brien en tant qu'entraîner associé à son jeune frère jockey. On va les voir dans un instant, en action et sur la piste du Cura. Les Moiglar Studsakes, promis les trois groupins de la journée, réservés aux femelles de 2 ans a vu une arrivée historique, puisque la Poulish gagnante, Intricately, une nièce de Rock of Gibraltar par Fastnet Rock, a permis aux deux fils d'Aiden O'Brien de signer une première victoire de groupe 1 de leur spécialité. Joseph, 23 ans, en tant qu'entraîneur, et son jeune frère de jockey, Donnaker, 18 ans. Battu par ses propres fils chez les Poulishes, Aiden O'Brien a repris la main dans le pendant des mâles, les National Stakes, son nouvel avion de chasse a pour nom Churchill. Les bookmakers l'ont déjà placé favori des 2000 Guinées de Newmarket et du Derby d'Epsom disputé en 2017. Grâce à cette victoire, Churchill devient, tenez-vous bien, le 60e vainqueur individuel de groupe 1 de l'illustre Galiléo. Même Sadler's West n'avait pas fait mieux. Grandissime favori de l'Irish Saint-Léger, le tenant du titre et vainqueur de l'AS Gold Gold Cup 2016, Order of St. George, n'avait qu'à faire un galop public pour enregistrer sa 8e victoire en 12 sorties. C'était sans compter sur ce diable de l'âme franco-dettori en celle sur Wicklow Brave, un fils de Bitolo. En 2003, associé à Vintage Tipple, le jockey italien avait remporté les Irish Hawks pour l'entraînement de Paddy Mullins. 13 ans plus tard, le voilà qui gagne un autre classique, cette fois-ci pour le fils, le maître entraîneur Willy Mullins. C'est parti, le même si vous êtes prêts de l'intraînement de l'intraînement de la ville, le même si vous êtes prêts de l'intraînement de la ville. 1. 1.